Thomas, elle voulait prendre son médicament et le confond avec un AirPod. Elle l'avale avec de l'eau et envoie une note vocale avec son ventre. Comment tu confonds ça ? Il y a la tige, normalement, qui t'indique quand même assez bien que ce n'est pas un médicament. Alors, je ne sais pas. C'est une influenceuse sur TikTok à qui c'est arrivé. Moi, je me demande si c'est un effet pour qu'on parlait. Voilà. En tout cas, elle l'a fait caca. Elle l'a récupéré. Elle l'a appelé le Stomach Pod. Le Pod de l'estomac. C'est dégueu. Ça ne serait pas le jour de l'an, bientôt ? Ben oui, on est bourrés, là. Ben oui, on est complètement bourrés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une Bad News spéciale nouvelle année. Enfin, presque. Manche. Manche. Travate. Lunette. 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 Double lunette. 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 McBad News. Bad News. Vous est présenté par... Le grand concours Bad News vous est présenté par... Eh oui, je n'ai plus aucune inspiration pour les intros Bad News, alors j'organise un grand concours pour que vous fassiez vous-même votre introduction dans le goût de ce que j'ai l'habitude de faire. Et la pire, la pire introduction sera sélectionnée et diffusée dans Bad News. Et pour vous motiver un peu plus, le grand gagnant recevra en plus un super cadeau... Qui est... Une peluche de moi-même. Je viens de le dire, je n'ai plus l'idée, c'est complètement proméblé. Les mêmes, les mêmes, on ne sait pas qui. Bad News vous est présenté par... Mon dieu, c'est moi, c'est lui, c'est... C'est plus, c'est plus du tout. Envoyez votre introduction d'une durée de 30 secondes à une minute à l'adresse mail qui s'affiche ici. Et faites-moi plaisir, soyez mauvais. Et surtout, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Et surtout, merci. Oui, plutôt. À vous, les studios. Merci beaucoup, Ariel. Bonne année à toi. Bon, même si... On n'a pas le droit de dire avant, en fait. On dira bonne année dans la prochaine Bad News, d'accord ? On dit... Bientôt joyeux réveillon ! Bientôt joyeux réveillon, Thomas ! Merci, buvez pas trop ! Non, bientôt joyeux réveillon, Ten ! Quoi ? Rien à foutre. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badoulette, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, en voulant aller trop vite. Mais croyez-moi, on est une belle brochette de cons, je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite avec une Bad News short de Cohen. Est-ce que tu savais que dans les toilettes des avions, il y avait un truc de sucion hallucinant, parce qu'il faut énormément de puissance pour aspirer et tout ? Et en fait, il y a un jeune pilote de ligne qui s'est dit, quand il était enfant, il avait peur des toilettes, des avions. Et il s'est dit, et maintenant que je suis pilote de ligne, je peux tester des trucs. Du coup, il a testé la puissance des toilettes des avions en déroulant un rouleau papier toilette. Attends, le mec, il s'emmerde. Tu te rends compte, ce mec, il a fait des études comme Thomas Pesquet, il fait nappe. C'est hallucinant la rapidité. C'est bon, il a pu ? Ce qui explique qu'un jour, une dame s'est retrouvée bloquée sur les toilettes d'un avion par les fesses et qu'elle a eu un suçon au cul. J'allais dire quelqu'un qui se pointe avec un bon prolapse. Là, ça t'arrache tout le corps. Je pense que tu peux en mourir. Ça te déroule comme une chaussette. Il y a ton anus qui traîne dehors de l'avion. Ça rentre dans le réacteur. On passe tout de suite à la bad news perso de Julien. Vous allez voir qu'il y a pas mal de bad news perso vu que c'est les fêtes et qu'en fait, le jour de l'an, c'est la fête. Étant jeune et con, j'ai eu l'intelligence de m'adonner avec des amis aux joies du tabac et au plaisir de tousser comme une merde. Très vite, un autre ami qui s'y connaissait nous a proposé de fumer quelque chose de plus euphorique. des cigarettes, qu'on appelle des oinges. Nous étions alors en pleine puberté et nous nous advenions pleinement à découvrir la pseudo Thug Life. Ouais, trop swag. De nos amis rappeurs français et américains. Enfin, c'est la vision que l'on avait dans nos têtes. À part mettre de la musique avec des enceintes dans des parcs publics en fumant des joints, on faisait rien d'autre de plus de palpitant. Donc, on y va tous chez nos parents et usions chacun de divers subterfuges pour ne pas se faire cramer. Heureusement que les joints, fumés en extérieur, ne laissent généralement qu'une odeur de tabac froid sur les vêtements après quelques heures passées dehors, laissant à une issue possible de faire croire qu'on fume juste des cigarettes. En plus de devoir camoufler les odeurs sur nous, on devait aussi dissimuler divers équipements, tabac, feuilles, cannabis, grinder, etc. qui peuvent devenir difficiles à cacher, surtout quand on vit en colocation avec nos frères et sœurs dans la même chambre. Ah oui, dans la même chambre. Lors d'un bel après-midi, où nous fumions des joints dans un parc à l'abri de nos parents, ma mère m'appelle. J'étais donc bien ailleurs avec mon spliff à la main quand j'ai décroché et elle m'a directement demandé sur ton ton habituel « Est-ce que tu fumes du hachiche ? » J'allais lui répondre que non, mais elle ajouta « Ton frère a trouvé ton paquet ! » Longue feuille à rouler des joints, « Caché sur ton bureau ! » « Rentre immédiatement ! » Je sens encore la cigarette à plein nez, sur ma veste, ma main droite et surtout ma bouche. Et ce jour-là, je n'avais pas de clémentine pour masquer l'odeur. Astuce ! En effet, elles ne sont pas toujours fameuses, mais elles ont l'avantage de camoufler les odeurs sur vos mains lors de l'épluchage et votre bouche si vous la mangez. On a donc un grand fumeur quand même. On a des belles techniques de ninja là. Mais je n'ai qu'un petit chewing-gum qui, même avec bien des efforts, ne va que vaguement étanuer et atténuer l'odeur de mon à l'aide fétide. Sur le chemin du retour, je passe devant un lavomatique qui en soudain me vient une idée que je pensais géniale. Détail que je n'avais pas pris en compte avant d'effectuer ma connerie, c'est un lavomatique ouvert 24h sur 24. Sachant que la nuit, ils éteignent les lumières, vous pouvez toujours y entrer pour laver votre linge. Cependant, au risque d'y croiser des gens qui y vivent. En voyant le distributeur de lessive, je me dis qu'il y a sûrement des résidus de lessive qui sont tombés sur la grille où l'on dépose normalement le gobelet à remplir. Comme on a claqué le peu d'oseille qu'on avait dans la fumette, et croyez-moi, chaque dealer du coin avait bien compris qu'on était des pigeons, je n'avais pas de quoi payer la lessive. C'est alors que je rentre furtivement dans la laverie et sous le regard incompris des gens qui lavaient leur linge, j'ai passé ma main sur la grille du distributeur en raclant bien pour être sûr de récupérer suffisamment de résidus de lessive en poudre pour masquer l'odeur sur ma main. Une fois ma mission effectuée, je sors immédiatement du lavomatique, fier et prêt à baragouiner à mes parents pensant être débarrassé de toute odeur, mais qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai senti ma main. Elle ne sentait pas la cigarette, non, ni la lessive, mais la pisse. Je l'ouvritais lentement, dégoûté, en constatant en plus une multitude de poils pubiens dans ma paume avec effectivement d'autres résidus de lessive. En effet, pendant la nuit et dans l'obscurité, des gens ont dû s'amuser à pisser dans le distributeur et visiblement à s'y mettre à plusieurs car les poils avaient chacun leur petite particularité, tantôt frisoté, tantôt raëche, etc. Me voilà défoncé avec une main pleine de bites devant la porte de chez moi. Je pensais pouvoir essayer de rentrer discrètement pour me laver les mains à la javel, me brosser les dents, etc. Mais après avoir fait un tour de clé dans la serrure, ma mère ouvre et me prend dans les bras. J'étais surpris d'autant que je pensais qu'elle allait m'engueuler. Mais en fait, elle faisait mine de me prendre dans les bras pour me renifler et vérifier si j'avais fumé. Et elle me dit qu'elle sent d'autres choses que la cigarette et que mon chewing-gum n'est pas efficace en reculant. Elle essayait de prendre mes mains que j'ai pu extirper à temps pour ne pas avoir plus à me justifier puisque quand même je sentais grave la pisse. Elle me laisse me débarbouiller et je me dis naïvement que je suis tiré d'affaire. Mais s'en suit une violente discussion avec mes parents où j'avoue ma consommation récréative. On me dit alors d'aller dans ma chambre où je reste quelques temps toujours défoncé. Petit à petit je commence à relativiser en pensant que ça aura pu être pire jusqu'à que mon père avec sa ceinture à la main rentre pour me later. Quoi ? Ouais. C'est illégal. Tout simplement c'est interdit par la loi. Bon, la de l'histoire si tu ne fumes pas normalement tu ne sentiras pas la fumée et si tu fumes quand même évite les distributeurs automatiques de lessive en poudre pour te laver les mains. Et bien sûr ne pas fumer ou être plus astucieux dans ses cachettes effectivement un paquet de feuilles slim entre deux livres c'est trop léger. On passe tout de suite à la bagneuse perso de Morgane. Ça se passe en 2008 j'ai 15 ans je suis en rendez-vous médical ma mère ne pouvait pas venir me chercher alors c'est ma grand-mère qui me ramène chez elle accompagnée de mon petit frère de 4 ans. Chez elle toute la façade de la maison est en travaux les artisans font de la peinture. Nous devons donc passer par la cave et ma grand-mère reste parler avec un des artisans à l'extérieur. Bon frère et moi arrivons dans le salon et je vois un des artisans tapé à la baie vitrée. Je lui ouvre et il avait l'air paniqué ou gêné. Il ne me regardait pas dans les yeux que de côté. Il ne disait strictement rien et il pointait du doigt comme ça en faisant ça dure une ou deux minutes avant que je me retourne et que je me rends compte qu'à la télé il y a un bon gros porno. Et là je cache les yeux de mon frère j'explose de rire quand je vois papy sortant des toilettes arriver dans la salle braguette ouverte. Il a visiblement oublié qu'il avait laissé son porno à la télévision. A son tour il essaie de parler à l'artisan pour se rendre compte que son film est toujours en marche. Cliché mais vrai il touche à tous les boutons du son plus fort moins fort paramètre off ouf je n'ai plus jamais regardé mon papy de la même manière après ça mais je trouve ça toujours aussi drôle à raconter. Putain c'était pas le bon moment pour faire ça en fait normalement il faut faire ça quand tu sais que tu crois dans la personne. Ouais et puis quand il y a des ouvriers à la fenêtre bah oui c'est à dire que l'ouvrier a du tout foire. Ah bah ouais ouais ouais. L'album Putaclic est dispo sur toutes les plateformes euh voilà Bagneuse Putaclic allez-y. La Bagneuse Perso de Vico. J'étais adolescent quand je rentrais de soirée il était tard j'étais éméché et légèrement sous influence psychotrope. Mais passons. Arrivé aux environs de 3h du matin dans ma rue de campagne assez isolée sans trop l'être de la ville je décide de m'asseoir près d'un rocher pour prendre l'air avant de rouler une cigarette magique et de la consommer sur ce rocher. Il y a un thème. Soudain un homme me fait sursauter en criant Ça va mec ? T'es bien là ? Moi sous l'effet de la drogue Bordel tu m'as fait peur frérot ça va ? Ça aurait suivi une rapide conversation où je lui demande ce qu'il faisait là mais il me répond pas et il continue sa route. Je le suis alors de très très près en me disant mais quand même qu'est-ce qu'il fait là ? Retournant la situation en faisant sursauter à mon tour Et ça va mec ? Tu veux tirer ? Un peu sur ses gardes il décline en regardant à droite et à gauche me demandant où j'habitais. Je lui ai inventé que je vivais à trois rues à côté mais je lui ai pas dit où je vivais. Par la suite il me salue en me disant que ses amis arrivent parce qu'il doit aller au travail et à ce moment une berline est venue chercher. Cinq minutes plus tard je rentre chez mes parents où je vivais à l'époque pour prendre une douche et m'endormir. C'était sans compter la sonnette de la maison qui réveille toute la famille la police était là pour m'emmener en garde à vue. En effet un voisin qui ne m'aimait pas vraiment pour ce que je consommais avait cru que j'étais complice avec une bande de braqueurs de maisons organisées qui ont forcé 6 des 15 maisons de ma rue. Alors que j'essayais justement de reconnaître l'un d'entre eux la police les surveillait dans une voiture banalisée et c'est ma façon décontractée avec l'un des braqueurs qui les ont fait douter de mon honnêteté moralité n'est pas Batman qui veut appelez-moi Batman. Bravo à toi Vico on passe au de suite pardon à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes Bonjour Maître dans la badnews 143 à 1926 Maman quand t'iras faire les courses tu me prendras du beryllium ? Non il n'y en a pas à Intermarché mon chéri. Intermarché cette enseigne de grande distribution française créée en 1969 et qui détient pas moins de 15% de parts du marché en France possède 1835 magasins en France 243 au Portugal 232 au Pologne et 78 en Belgique 78 pardon Aucun hors d'Europe ou comme dans l'anecdote du gamin qui crée son réacteur dans le jardin aux Etats-Unis comme la France des Vies. De toute façon dans cette émission 143 du 31 août on le rappelle des Vies étaient exténuées ça se sent il faut dire que c'était l'avant-dernière d'une session de tournage à rallonge d'environ une dizaine d'émissions avant les vacances. De suite ainsi à 1955 il prononce le radium dans deux vieilles horloges oubliant du même coup de conjuguer l'adjectif qualificatif vieille qui comme le nom horloge est au féminin pluriel devrait être également au féminin pluriel de vieilles horloges mais bon on sent qu'il est tabou et je parle même pas de quand il lit à 1445 les ballons pleuvent sur des pêcheurs confondant du même coup les phonèmes E comme dans fleurs et E comme dans feu et Thomas parlons-en de Thomas qui au cours de cette session d'enregistrement faramineuse souhait plus de 3 litres d'eau par numéro comme en témoigne la serviette orange dont il se servait pour éponger son front fébrile entre deux plans ah putain j'ai cru qu'il avait une énorme flaque de merde et que ça n'était pas rendu compte et son t-shirt blanc enfin au début vous vous rendez compte de ce que ces hommes font pour vous de leur dévouement jusqu'où ils vont pour vous satisfaire pour votre plaisir et vous mettez même pas un pouce bleu genre là maintenant tout de suite shame on you les badounettes shame on you au revoir quand même au revoir maître pour ma défense c'est l'accent art des choix mais oui en bref de Cohen merci beaucoup Cohen en bref alors Cohen aime beaucoup les avions donc c'est lui qui nous a envoyé le PQ le PQ ok un avion d'air Algérie assurant la liaison Alger-Londres a connu un incident très rare ce vol parti dans des conditions techniques normales était en train d'assurer sa liaison de manière ordinaire service à bord correct passager calme blablabla tout se passait normalement sauf qu'arrivée au dessus de la région de Bretagne dans le nord-ouest de la France le jeune copilote qui avait les commandes à ce moment là étant donné que le commandant de bord était s'était absenté un court instant a appuyé par erreur sur le bouton de vidange des toilettes réservé aux passagers d'un seul coup quelques centaines de kilos de déjection ont été déversés à près de 10 000 mètres d'altitude pour tomber par malchance pile sur un vaste champ en pleine nature bretonne transformé pour l'occasion en une gigantesque scène de festival et naturellement des festivaliers étaient présents à ce moment là résultat des courses des centaines de personnes ont reçu sur la tête et le corps des matières fécales parfois même solides assez solides pour que les pompiers et le secouriste présents sur place ont démontré quelques 25 personnes plus ou moins blessées par ce qu'elles ont reçu sur la tête et le corps sans parler des odeurs nausse et rebondes qui ont envahi tout le terrain du festival il va sans dire qu'une panique sans précédent s'est installée au milieu du festival les gens couraient dans tous les sens en essayant de s'abriter comme ils pouvaient une véritable catastrophe de déjection c'est trouvé sur elmanchar.com voilà moi je savais pas que c'était possible pour moi ça se disloquait en l'air avec le taltan ça tombe pas en un seul bloc ça s'éparpille donc ça devrait être sur des hectares à des hectares mais une merde une merde qui peut te convaincre de la haute qui te tombe sur la gueule ça doit te faire un sacré coup de boah putain t'imagines assommé par du caca va raconter t'as un cocaire comme ça c'est une merde c'est une merde qui est au musiciel bien sûr bien sûr t'as recommencé les cigarettes magiques on passe à la bagnose perso de raton laveur il y a de nombreuses années je sortais alors avec une nana avec qui tout se passait très bien on avait tout juste 20 ans on sortait ensemble depuis pas très longtemps et autant te dire qu'une grande partie de notre temps passé ensemble était dépensé au lit bien sûr ah les débuts des relations fougueuses de la jeunesse un soir après une sortie entre amis nous rentrons bien tranquillement à la maison et nous allons directement dans la chambre afin de nous adonner à nos ébats amoureux à cette époque j'habitais encore chez mes parents ils étaient présents ce soir-là et heureusement en effet au moment des préliminaires ma copine décide de m'offrir une petite gâterie très peu de temps après le début lors d'une partie manuelle de l'opération je sens soudain qu'une vive que dis-je une très vive douleur au niveau de mon gland je lui dis de stopper tout immédiatement et je prends alors mon sexe encore rigide mais douloureux en main comme nous étions dans le noir je ne voyais rien cependant j'ai quasiment tout de suite senti un liquide chaud couler entre mes doigts et le long de ma main avec laquelle je tenais mon sexe j'enfile ma robe de chambre je me précipite alors vers la salle de bain qui est à la porte à côté en allumant la lumière je constate que mon sexe est en sang ça pisse le sang de partout ma main est en sang ça goûte au sol je me mets alors dans la baignoire allume l'eau de la douche et fais couler de l'eau pour y voir plus clair à ce moment-là plus de douleur seul le sang qui ne cesse de couler de mon gland obsède mon esprit ça saigne de ouf l'eau ne calme rien ça passe à travers mes doigts avec un flux hallucinant et l'eau est rouge 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 après un court moment mais qui semble interminable je sens ma tête bourdonnée et tournée c'est sûr que je vais tomber dans les vapes je sors alors de la douche je remets ma robe de chambre et en titubant car en état de choc je me dirige vers la chambre de mes parents en me concentrant pour ne pas m'évanouir avant ceci toujours avec la bite à la main qui pisse le sang heureusement que leur porte est à 5 mètres les 5 plus longs mètres de ma vie je frappe à la porte car je suis bien élevé en toutes circonstances ouvre dis à mon père que j'ai besoin d'aide et je m'écroule le long de la porte sur le cul toujours la bite en sang à la main je suis toujours à deux doigts de tomber dans les vapes mon père qui était probablement en train de dormir arrive près de moi et me demande ce qu'il y a je lui indique problème comme je peux il m'a alors fait un pansement et il m'a demandé si j'avais bu ou si c'était le choc je lui raconte donc les circonstances de ma mésaventure rassuré car étant pris en charge je reprends mes esprits petit à petit et après quelques minutes et un pansement gros comme une balle de tennis sur le gland merci papa je retourne me coucher en rentrant dans ma chambre je retrouve ma copine paniquée du sang plein le lit plein le sol je la rassure un peu et je lui dis que ça ira mieux demain que pour le moment ça tire un peu mais que c'est gérable le lendemain matin ma mère qui a aussi assisté à l'intervention de mon père me demande si ça va et me conseille d'aller voir un médecin tout de suite et cette fois là j'étais très heureux de pouvoir parler de cela sans aucune gêne avec mon médecin de famille qui me suivait depuis ma naissance confiance résultat des courses il m'annonce alors que j'ai le frein qui s'est arraché sur 5 mm pansement et bétadine pendant une semaine bien laver après chaque passage aux toilettes et pas de sexe pendant 3 semaines depuis tout va bien j'ai une petite cicatrice sur le gland et des fois je pisse double comme Tortank mais sinon tout est ok voilà merci beaucoup pourquoi je comprends pas pourquoi il pisse double bah je sais pas astuce hein si vous pissez double bijoux à urètre ça repart ça repart on passe tout de suite à la bagnose du jour de Camille la bagnose de Camille est trouvée sur actu.fr Toulouse Thomas c'est une bagnose qui est très cool et je pense qu'on peut pas faire mieux que d'en parler pour un jour de l'an ça se passe en 1978 donc c'est vieux il y a un canal du Midi qui sert par le campus de l'INSA d'un autre campus en fait lorsqu'ils l'ont vidé ils ont dû vider le fleuve ils se sont rendus compte qu'il y avait une moto qui était au fond du fleuve et les élèves de l'INSA ils font waouh venez on va la récupérer on va la retaper et tout ça on va en faire un truc du coup ils partent pour chercher des câbles de la corde etc etc et au moment où ils reviennent merde il n'y a plus la moto non il y a les élèves du lycée d'en face qui ont eu la même idée et qui ont déjà tiré la moto une partie de leur côté ils ont fait hé non hé on l'avait vu avant et ils ont fait bah non trop tard trop tard elle est à nous et là les élèves ont fait ah ouais bah vous voyez le mirage qu'il y a dans la cour de votre école et bah on va vous le voler et les mecs ont fait bah bah bien sûr volez nous notre avion ouais et donc c'est l'histoire de ces élèves de 1978 qui ont décidé de voler un avion un avion de chasse dans la cour de l'ISAE super aéros et donc les élèves par vengeance un dimanche matin enfin dans la nuit plus précisément ont décidé à plusieurs d'accrocher l'avion et de le transporter pour le déplacer et l'enlever de leur école et de ramener sur leur campus à eux le mirage 3 qui est là le train d'atterrissage est déjà sorti les voleurs tirent l'avion et parviennent tant bien que mal à l'extraire de l'enceinte l'aéronef est ensuite tracté jusqu'à l'antre des cambrioleurs pour être exposé comme une prise de guerre sur le terrain de foot du campus pendant son escale à l'INSA l'avion est tagué de messages humoristiques d'inscriptions anti-militaristes et repeints en rose bon là on a pas les couleurs ouais ouais c'est marrant parce qu'ils ont les tenues d'époque du coup il y a un petit côté et après on va danser du disco ouais c'est ça mais avec le had anarchiste toute la blague a été prise en photo ah il savait déconner on lui a fait traverser le canal du midi puis nous sommes arrivés à l'aube sur notre campus cette blague a pris énormément énormément de temps ah ouais putain tu m'étonnes des rumeurs disent qu'il y avait une deux chevaux mais non ça a été qu'à la force de nos mains le directeur de l'école nous a ensuite réunis en amphi il a expliqué qu'il s'était engagé à remettre le mirage en état auprès de son homologue de Superhero un commando nettoyage composé de plusieurs étudiants de l'INSAS et ATLE après leur passage il ne restait plus qu'une cocarde se remémore le photographe amateur deux ans après lors d'une visite ministérielle à Superhero on s'est demandé s'il n'y avait pas une connerie à faire là-bas et bien cette fois le mirage était gardé par des gendarmes armés deux ans plus tard ouais c'est vrai que les mecs ils ont dit plus jamais quoi plus jamais on nous vole notre avion c'est bon quand même moi je trouve ça bien ouais ouais ça fait de mal à personne et c'est drôle guerre passive quoi ouais c'est ça regardons Microlanta cette semaine dans Microlanta c'est l'épreuve d'immunité et maintenant vous allez enfiler vos casques PD pardon Denis vous avez pas honte avec vos réflexions hétéro-archaïques qui promeuvent le patriarcat blanc parce que moi je suis fier de lécher de la chatte de quoi ? ah non 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 P&D comme Patrick de la déco et je me suis fait chier je peux vous le dire c'est comme des casques VR mais avec notre budget et c'est moi qui les ai fabriqués mais Denis c'est pas un peu bête de faire une épreuve en VR alors qu'on pourrait profiter de la plage pour faire des épreuves physiques wow je me suis pas cassé le cul à fabriquer ces casques pour que dalle alors vous allez pas faire d'histoire vous allez faire comme François Hollande et Julie Gaillet vous allez l'enfiler vous parlez du casque là bah ouais le scooter hé il a pas la lumière à tous les étages mais il touche les APL ok Patrick maintenant faut me laisser faire l'émission ça fait quand même 2-3 épisodes que vous prenez la confiance il va falloir se calmer un petit peu ah non rajoutez pas Hermione et enfilez votre casque comme tout le monde le but du jeu il ne doit en rester qu'un ah ça y est c'est la finale non 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 il ne doit en rester qu'un dans Micro Lanta oui mais là aujourd'hui non c'est un Hunger Game et il ne doit en rester qu'un dans l'épreuve qui fait gagner son équipe d'aujourd'hui vous avez compris Bob ? ouais mais du coup c'est pas les potos ? bah comment ça ? bah c'est la finale non non il ne doit en rester qu'un aujourd'hui pour l'immunité d'une équipe mais il n'en restera qu'un plus tard dans plusieurs épisodes et puis jouez vous verrez bien choisissez chacun trois représentants qui porteront les casques bah moi je veux bien mais vos casques c'est de la merde c'est juste du bambou rafistolé on voit que dalle attendez que Patrick pédale Denis merde patriarquais terro archaïque non qu'il pédale pédale dans le on va jamais y arriver on va jamais y arriver je suis fatigué il me manque les formules en reviennent ah ça y est bienvenue dans la matrice mais c'est pas possible on t'a vu crever sur le sol non c'est ton esprit qui a cru que j'étais crevé c'est une impulsion électrique provoquée par les machines qui t'en fait croire ça et du coup qu'est-ce qu'on doit faire se battre contre les machines se foutre sur la gueule pas loin on va faire un quiz le hunger quiz c'est comme hunger games mais dans la matrice qui ressemble au monde de tronc et en plus y'a pas d'armes mais des questions sauf quand vous perdez à ce moment là vous vous faites déchiqueter ça a l'air sympa on commence Batman comment l'amazone à front blanc montre qu'il veut s'accoupler avec une femelle c'est facile il lui vomit dessus j'aime bien les animaux correct Pikachu conjuguez-moi le verbe piquer à la troisième personne du passé simple correct Cersei qu'est-ce qui est trois et qui est mort mais mais et non ce n'est pas votre mémé c'était vos enfants vous êtes éliminés Bob qu'est-ce qu'on met sur la tête lorsqu'il fait froid mes couilles et non c'était un bonnet ouais qu'est-ce qui est fort grand poilu et qui est né dans la drôme Chewbacca et non presque c'était Chabal Stroumpfette qu'est-ce qu'on utilise pour enlever un bouchon de bouteille un petit beau Stroumpf c'est facile mais non c'était un Stroumpf bouchon peut-être ça peut-être Stroumpf c'est plus Gollum qu'est-ce qu'il y a des pâtes le matin des pâtes le midi et des pâtes le soir on connait l'unigme c'est long perdu c'était un chômeur et oui les chômeurs mangent des pâtes le matin des pâtes le midi et des pâtes le soir des gros aussi c'est vrai mais c'est trop tard Xena combien y a-t-il de cuillères y'en a deux et non Xena les cuillères n'existent pas oh putain il ne reste que deux candidats c'est l'heure du duel Batman qu'est-ce qu'il peut être sur une voiture et sur un requin un aileron j'adore les bagnoles et j'adore les animaux aussi vous saviez que les girafes mâles buvaient l'urine des femelles pour savoir s'ils sont compatibles pour l'accouplement bonne réponse Pikachu dans le film Basic Instinct quelle est l'arme du crime oui oui un pic à glace bonne réponse Batman comment s'appelle ce moment où les êtres humains se rassemblent pour discuter boire et danser un enterrement et non Batman perdu c'était la fête je ne l'avais pas Batman si Pikachu répond bon à la prochaine question vous perdez Pikachu comment s'appelle la mixtion liquide de l'être humain pipi oui 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 c'est une bonne réponse oh non c'est une victoire pour les rouges bah il est pas là Morpheus qui ça ? bah il était pas réel qu'est-ce que le réel Zena Cersei Cersei c'est fini enlève ton casque je suis avec mes enfants ils sont là près de moi ils sont vivants tu veux retrouver tes enfants ? il y a plus rapide mais Tom Nook elle a pas remboursé le prêt de sa cabane Denis elle ne dansera plus jamais avec Kéké au clair de lune merci d'avoir suivi cette bad news passez un très bon futur jour de l'an faites gaffe buvez pas trop fumez pas trop de cigarettes qui magique restez voilà conscient mais de bonne humeur et faites des partouzes voilà abonnez-vous Tipeee Patreon abonnement YouTube des vêtements voilà les vêtements vous avez compris Bad News t-shirt voilà tout ça Thomas Tainchen YouTube oui tous les dimanches voilà puis nous on a un album qui est sorti qui s'appelle Bad News Putaclic et bah écoutez la chanson de fin d'aujourd'hui c'est Burnout au revoir au revoir la pression des 8 heures Burnout Burnout le chômage ou la mort Burnout Burnout la pression des 8 heures Burnout Burnout le chômage ou la mort 20 ans derrière le même bureau Burnout Burnout le chômage au revoir